Étape 1 Sélectionnez MAV dans le menu de l'écouteur. L'Active Vend peut être adapté sur deux types d'embouts. Slim type AV universel ou Slim type titanium sur mesure. Étape 2 Effectuez un test de l'arsen qui vous permettra de vérifier si l'adaptation est appropriée pour le patient. Étape 3 Sélectionnez votre formule de pré-sélection. L'écouteur Active Vend est uniquement compatible avec les formules de pré-sélection APD 2.0 et NAL. Il n'est pas compatible avec les formules de pré-sélection DSL. Étape 4 Dans Options de Programme, vérifiez la position de l'Active Vend pour chaque programme. En regardant le gestionnaire de programme, vous avez une vue rapide sur les programmes qui ont l'Active Vend en position fermée. S'il n'y a pas de symbole de fermeture, l'Active Vend est ouvert. Vous avez la possibilité de modifier la position de l'Active Vend dans les programmes Autosense suivants. Paroles dans le bruit intense, paroles en voiture et musique. Vous pouvez également le régler dans les programmes de streaming et dans tout programme manuel non lié à Autosense. Il est possible d'accéder à des informations supplémentaires concernant l'Active Vend en cliquant sur ce lien. Il vous dirigera vers la page de la technologie Active Vend sur phonacpro.com. Étape 5 Dans Options de l'aide auditive, vous pouvez activer la fonction sourdine pour que les patients puissent écouter les contenus en streaming avec une réduction supplémentaire du bruit ambiant. Voilà, c'est terminé. Vous pouvez maintenant réaliser un réglage avec un écouteur Active Vend. N'oubliez pas d'enregistrer et de fermer votre session.